Les dossiers thématiques de l'Université populaire Meroe Africa et Canal Meroe Africa, archéologie, histoire initiale et anthropologie. Abonnez-vous à la cause africaine. L'apparition des agricultures en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Que savons-nous de la révolution du néolithique en Afrique, de son versant africain sur l'apparition des agricultures sur le continent ? Dans ce film, le professeur émérite Augustin Ferdinand Charles Hall, archéologue et anthropologue, parle de l'émergence des agricultures en Afrique. S'il y a intensification de l'exploitation des ressources qui aboutit à la transformation des plantes ou des animaux pour passer de la phase collecte à la phase production, celle-ci ne peut être fondée que sur des ressources existantes localement, dans l'hypothèse d'une source endogène de l'agriculture. Il déploie une analyse du modèle des révolutions néolithiques avec son aspect diffusionniste qui a été appliqué à l'Afrique tout entière, tout en dressant le cheminement des pratiques agricoles nées au Moyen-Orient au cours de la première moitié de l'Elocène, lesquelles, pour les pionniers de la recherche archéologique, se seraient diffusées en Afrique à travers le Sinaï, puis le Delta et la vallée du Nil. L'Afrique n'est pas isolée du reste des autres continents. Par le pont du Sinaï, il y a des influences qui vont dans un sens ou dans l'autre. Généralement, on parle d'une ou deux ou trois sorties de l'Afrique. Mais il y a aussi des rentrées en Afrique. Pour nous résumer, les agricultures africaines présentent différentes trajectoires évolutives. Certaines sont locales, d'autres sont exogènes, qui se sont localisées au fur du temps. Il invite les chercheurs à la prudence lorsqu'ils s'engagent à faire de manière active des synthèses sur l'Afrique. Quand on parle des synthèses en ce qui concerne le continent africain, il faut bien se mettre en tête qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la densité de recherche en Afrique et la densité de recherche au Moyen-Orient ou bien en Europe. Quand on fait une synthèse en Afrique de l'Ouest, c'est sur trois ou quatre sites. Il revient sur la domestication du bovin sauvage pendant le Leucène ancien qui a donné naissance à des considérations particulières sur la vache. Il y a toutes ces différences d'expérimentation qui se passent dans différents endroits, indépendamment les unes des autres. Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement général ? La tendance de la neurotisation, chacun répondra à la question. Il s'agit clairement de l'exploitation des avantages que chacun des macro-environnements offre aux humains qui occupent cette région-là. Dans le Sahara occidental, toujours au cours de cet Océan ancien, on a ce qui est aujourd'hui de plus en plus accepté, une domestication de bovin sauvage à partir de bosse primigéniste locaux. Il a été montré par l'analyse de l'acide des oxyribonucléiques que le stock africain de cette époque-là s'est séparé du stock eurasiatique et européen dans les environs de 25 000 ans d'ici. Donc il s'agit d'un stock totalement autonome à partir duquel les anciens bovins d'Afrique du Nord ont été domestiqués. Bien sûr, il y a le bosse Indicus qui arrive plus tard de l'Inde, c'est-à-dire le zébu, c'est-à-dire une bosse sur le dos, qui se recroise avec les autres et complique un peu le profil génétique des bovins aujourd'hui. Donc un de ces animaux est représenté sur cette diapositive. Vous avez la tombe, une tombe extrêmement élaborée. La quantité de travail mise pour tailler cette pierre, construire cet édifice, ils ont dû amener des installations lourdes pour se lever ces pierres, montre qu'il s'agit d'une construction symbolique essentielle. Selon Fren Wendorf, il lit cette première manifestation d'une considération particulière pour la vache à la naissance du culte de la déesse Hathor en Égypte. Il déroule une cartographie des principaux complexes agricoles par région en Afrique. La partie nord-africaine, la partie occidentale de l'ère nord-africaine est dominée par des cultures capciennes qui sont essentiellement des chasseurs, cueilleurs et puis paréolithiques, mais qui dans leur phase terminale adoptent le pastoralisme. Il n'y a aucune donnée permanente de parler d'agriculture pratiquée par les populations capciennes. En fait, l'agriculture se retrouve essentiellement dans la partie, l'extrémité nord de la partie Tangier au nord du Maroc où il y a des restes de blé et d'orge avec des restes de chaux et de bovins et chèvres et moutons dans les cils d'Achaka, El Kril, Ceuta et ainsi de suite. Donc, ce bout de carrière ne serait pas et est complètement confiné dans cette partie du continent. Donc, le complexe ouest-asiatique se retrouve fortement implanté, disons, aux deux extrémités est et ouest du nord de l'Afrique. Dans la partie saharienne et de l'Afrique occidentale, on a massivement une population de pasteurs. Et à l'extrémité ouest, on a des groupes qui ont domestiqué des céréales. Ils sont essentiellement des milles, des sangots. Dans la région du Daticite, on a les premiers villages d'agopasteurs où les premiers éléments de domestication de milles ont été mis au jeu. Donc, dans ce modèle de Patrick Mjonson, on a un modèle granuliste qui montre une transition de l'exploitation des veilletés souvailles vers les veilletés domestiques à partir des empreintes sur poterie. Alors, si on s'arrête une minute, on ne peut véritablement pas utiliser les empreintes de poterie de cette manière-là parce que ça indique plus souvent les endroits où les potiers ont travaillé, non pas la manière dont ils cultivaient les champs. Mais disons que ce sont des indications précieuses qui montrent tout simplement qu'à un certain moment, autour de 2000 BC, le mille est cultivé dans la partie du Daticite, au sein de villages denses, extrêmement élaborés. Il s'agit là des enclos avec un nombre plus ou moins varié d'habitations internes, la partie restaurée. Et maintenant, dans la partie du sud, la distribution des zignums et du riz, cela se retrouve le long de la côte et dans le sud-ouest de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la partie centrale du continent avec l'agriculture, l'horticulture forestière. Il s'agit de la culture Kintempo où il y a des restes de phytolite d'ignam qui ont été mis au jour, datés d'à peu près 2400 BC. Et dans la partie de la vallée du Congo, on a probablement des restes de d'ignam qui n'ont pas encore été mis au jour, mais certainement de la banane plantée. Donc, c'est la vue d'une plantation de bananes en Ouganda au début du siècle et ces plantes ont été introduites, selon le modèle ancien, par l'Ouest, par les marchands arabes, et ainsi de suite. Donc, un modèle qu'il faut changer. Et le complexe américain arrive beaucoup plus tard, dans les environs de 15-100 lignes, et se répand. L'écologie, ou le paysage agréable créé par la banane raine, ressemble à peu près à ça. Un jardinage extrêmement intensif, surtout dans la région du Rwanda-Burundi, qui, vous le savez, a probablement les plus fortes densités de population en Afrique aujourd'hui. Donc, pour résumer, il y a plusieurs complexes agricoles qui se sont dégroupés en Afrique, et les plus récents, qui ont apporté des gains de productivité. Le manioc est extrêmement important dans la région. On n'a pas besoin de structures de stockage pour préserver du manioc, parce qu'on peut juste aller prendre une ou deux tubercules, selon les besoins de la maisonnette. Et le maïs a complètement chamboulé les pratiques agricoles dans la plupart des pays de l'Afrique, puisque son rendement est très, très, très grand. Et puis, il ne nécessite pas de très, très importants travaux. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada